bonjour à tous c'est alex vidéo test je suis heureux de vous retrouver sur minecraft et oui le lanceur fondation est officiel voilà le notre serveur a lancé son propre lanceur du jeu donc vous le voyez qui permet de de jouer sur différentes cartes notamment la sortie de la carte rp la vote la roleplay qui est un jeu de rôle semi médiéval où je vous en dirais un petit peu plus et là vous voyez derrière des images du serveur sur la carte fruit build construction assez libre alors que ça c'est à la mention alors commenté lion c'est la carte jeu de rôle ou où j'incarne je ne suis pas le souverain il ya différentes différents royaumes je vais vous expliquer alors déjà nous avons notre propre pack de textures donc voilà j'arrive dans le village il faudrait peut-être que je baisse le son qu'on puisse entendre ça il ne fallait pas que je touche voilà alors alors vous voyez déjà ouais niveau texture c'est vraiment différent également dans l'inventaire donc vous voyez aussi moi je trouve ça beaucoup mieux ils ont fait vraiment du gros travail du gros travail quand je vais vous faire un petit peu visiter si je peux enlever le brouillard ce serait mieux voilà la place notre mairie alors en fait on est dans un dans un royaume avec le roi philadore je sais pas s'il est là non moi je suis hermocrate l'ami des animaux pour l'instant et un archer assez redoutable pour défendre son roi le roi qui n'est pas qui n'est pas là avec d'autres personnages qui habitent le village chacun a une spécificité c'est vraiment pas mal je ne l'ai pas vu l'armurerie vous voyez c'est ça prend forme ça prend forme ça a débuté il y a il y a quelques jours oh putain vous voyez même même les creepers sont différents les mobs sont différents par rapport au par rapport au jeu normal après il n'y a rien qui change si ce n'est je sais maintenant je ne vais plus trop savoir où on en est dans le jeu réel vous voyez ça hop qu'est ce que c'est c'est une cape une cape qu'on peut mettre pour reconnaître les différents royaumes nous sommes bleus si on voit par exemple une cape rouge on va l'attaquer donc en fait ouais là je vous fais un petit peu visiter mais pas trop donc on va quand même regarder hop des espèces de tours mais en même temps comme je vous disais ça n'a pas beaucoup avancé donc moi je vais sortir du village là où je m'occupais en fait le début de du role play ça a été vous voyez c'est resté fermé pendant la nuit hop je m'occupais un petit peu des animaux en faisant l'enclos des vaches l'enclos des poulets des poules des moutons bleus la couleur de de notre équipe et des moutons blancs la laine ça peut toujours servir avec la culture derrière culture céréalière qu'on entrepose là-dedans donc je vais également faire un petit tour dans la mine même si c'est pas la mine principale je vais quand même pas tout monter au cas où mes ennemis tomberez là-dessus on ne sait jamais on ne sait jamais on ne sait jamais on ne sait jamais ouais je vais d'ailleurs descendre là on va se faire quelques quelques monstres et voilà c'était pour vous présenter vraiment cette map roleplay alors attention le chat on ne parle pas salut ça va là c'est du roleplay c'est bonjour mon roi comment allez-vous puisse vous être utile enfin il faut vraiment respecter respecter ça donc là je ne sais pas justement si on va beaucoup voir lui déjà en bas il y en a on va les attaquer les squelettes sont déjà différentes ça a été visité par là mais bon je vais récolter quelques champignons moi je trouve ça beaucoup mieux fait hein niveau champignon non c'est pas assez je ne sais pas si j'ai de la place dans mon inventaire et il y a un zombie comme ça on aura vu tous les mobs j'y suis on va éclairer j'entends des flèches même au niveau de la lave moi je trouve ça un petit peu mieux fait de la pierre également vous voyez ça c'est la stone et la cobblestone est beaucoup plus jolie pour construire la cobblestone est parfaite ça fait vraiment château donc là maintenant je ne sais plus trop par où vous remontez je me suis perdu comme d'habitude on va dire donc là c'était les champignons donc j'arrive de par là bas je ne vois rien je retrouve les barrières hop c'est là bas en face ok ah ouais je vois je vois je vois il faut faire le tour merde je suis tombé dans un trou vous voyez il a la lave en bas avec de l'eau et il y a un creeper pas mal de mobs ici il m'a pété la gueule faut que je fasse gaffe faut que je mange quelque chose le pain le pain est beaucoup mieux fait j'aime bien j'aime vraiment bien ce pack de textures après qu'est-ce que ça va ajouter une fondation qu'est-ce qu'on va faire il y aura des nouveaux blocs des blocs qui seront disponibles seulement sur le serveur vous savez que on peut éditer ces blocs on peut en fabriquer on a même réussi à inventer des nouveaux mobs qui seront le sanglier le sanglier est assez facile à faire ça sera le même skin qu'un cochon mais d'une autre couleur le sanglier peut attaquer quand on le chasse donc ça c'est mon idée et après chaque chaque personne sur le serveur a apporté oublah ses idées pour fabriquer des nouvelles choses hop hop ça je vais éviter de le prendre je l'ai pris quand même alors on avance bon là il y a des escaliers sûrement quelqu'un est déjà passé je vais remettre les torches après voilà vous aimerez ou vous aimerez pas il fallait bien que je fasse une vidéo pour vous retrouver parce que vous savez que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo depuis celle de l'éventé sur le vers une légende je n'ai pas beaucoup de temps je vous ai expliqué voilà je vous l'explique hein période d'examen les partiels et tout ça c'est difficile d'assurer niveau vidéo il y a un mob un petit squelette c'est qu'il y a là partout c'est pas très bien éclairé je sais pas si ça va bien rendre pour la vidéo je m'en excuse par avant si ça rend mal mais je pense que ça ira quand même mais je tenais pas trop à montrer le village parce que ça doit rester assez secret on doit se cacher parce que on peut se faire attaquer par d'autres clans moi je suis dans le dans un royaume assez classique un roi et des hommes qui obéissent alors que certains ce sont des des guerriers ravageurs tous égales genre les celtes des pirates des voleurs c'est pour ça qu'on a fait une forteresse pour essayer de se protéger protéger nos ressources par rapport aux pillards je crois qu'il y a 5 ou 6 voire 6 6 clans 6 clans différents je rappelle ça des clans c'est pas vraiment des clans 6 équipes en gros donc on est vraiment susceptibles de se faire attaquer donc il faut vraiment se faire très attention et être armé il faut être armé ça c'est sûr et comme ça a débuté il y a 2 jours on est toujours à la recherche de diamants pour nos armes donc on passe pas mal de temps dans les mines au début donc c'est vraiment très intéressant toujours hâte de débuter sur une nouvelle map donc là je suis sous le village depuis tout à l'heure et j'ai et je suis un petit peu perdu donc je vais devoir creuser pour retrouver ma voie donc j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura surpris parce que c'est vrai que déjà bon le pack de textures le lanceur spécial c'est déjà c'est différent c'est beaucoup de travail c'est beaucoup de travail pour pour le serveur pour les gens qui gèrent le serveur et les graphistes également qui s'occupent qui sont en train là en ce moment même de fabriquer les nouveaux blocs bon je sais pas je crois qu'il y a des nouveaux blocs des nouvelles armes enfin je sais pas encore c'est pas c'est pas disponible tiens de l'or c'est pas encore disponible mais je vous montrerai à quoi ça va ressembler quand ça sera disponible les nouveaux mobs les nouveaux outils sans doute il y a quelque chose qui brûle un mob qui a dû tomber dans la lave bon allez je vous dis à la prochaine j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouvera pour deux futures vidéos sur ce lanceur fondation et sur d'autres jeux évidemment salut tout le monde au revoir je vous laissez voir